La dépôt institutionnel, c'est un outil qui est absolument essentiel à la diffusion des résultats des recherches qui sont réalisées dans notre université. Ces recherches sont publiées sous forme d'articles scientifiques qui sont disponibles chez les éditeurs, mais que nous devons rendre encore plus largement disponibles et c'est à ça que servent les dépôts institutionnels. Il existe aussi des dépôts privés qui fonctionnent un peu comme le mode des réseaux sociaux, avec les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Le plus grand inconvénient, c'est qu'on ne contrôle pas ce qu'on dépose dans un réseau social qui est contrôlé par un éditeur privé. Avec le dépôt institutionnel, les articles, les publications de recherche de nos chercheurs sont disponibles et nous contrôlons, nous garantissons l'accès de ces publications. Lorsqu'un chercheur dépose un article dans le dépôt institutionnel, il peut choisir de le rendre accessible au monde entier, tout à fait librement, ou uniquement à la communauté universitaire, ou bien de ne pas le rendre accessible. Pourquoi ne pas le rendre accessible ? Parce que dans certains cas, les éditeurs exigent que pendant au moins une certaine période, à partir de la publication, ça peut être six mois, ça peut être un an, le monopole de l'accessibilité soit réservé à leurs abonnés, et sous forme contractuelle, et donc nous devons, nos chercheurs doivent respecter ces contrats. Après une certaine période, on peut libérer l'accès au monde entier. L'open access, d'abord, c'est un devoir moral. La plupart des recherches qui sont réalisées à l'UCL sont financées par le public, et nous avons le devoir de rendre les résultats accessibles au plus large public possible. Mais c'est aussi une façon d'augmenter l'impact de nos recherches. Il a été démontré que tous les résultats qui sont publiés en open access sont plus souvent cités par d'autres auteurs, inspirent davantage d'autres chercheurs et d'autres recherches, et donc plus les publications sont accessibles facilement et librement, plus elles auront d'impact. Il est important d'aider également nos chercheurs à ne pas avoir de questions juridiques qui les inhibent et qui les empêchent de déposer leurs articles en open access. Donc il faut qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs par rapport aux éditeurs. Lorsqu'un article peut être directement publié en open access, il faut qu'ils puissent le faire. S'il y a un moratoire de 6 mois ou s'il y a un moratoire de 12 mois, et bien il faut que le système DIAL leur permette facilement de connaître leurs droits et d'activer le dépôt dans ces conditions de moratoire. Le message c'est que nous sommes à leur service pour que leurs articles aient la plus grande accessibilité possible et pour pouvoir activer au mieux, le plus facilement possible, l'open access. Qu'ils nous rapportent leurs expériences, qu'ils nous rapportent les problèmes qu'ils rencontrent et nous sommes là pour les aider en améliorant quotidiennement le fonctionnement de l'outil DIAL.